Générique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Média TV. Enquête de conjoncture auprès des ménages, c'est le sujet de Focus Echo. La dernière enquête du HCP révèle que l'indice de confiance des ménages s'est maintenu à un niveau stable au troisième trimestre 2024 avec un score de peu de 46 points. L'indice reste donc quasiment inchangé et un climat de prudence semble persister au sein des foyers marocains. Comment expliquer la stabilité de l'indice de confiance des ménages malgré un contexte économique marqué par des incertitudes économiques ? Quelle stratégie pour stimuler la consommation ? Comment les entreprises s'adaptent à ce contexte de prudence des ménages ? Réponse aujourd'hui avec M. Nabil Tchauffer. Bonjour à vous, vous êtes président de l'Institut marocain indépendant de la consommation. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors comment expliquer cette stabilité de l'indice de confiance des ménages aujourd'hui ? Alors c'est stabilité, c'est un qualificatif qui peut être trempeur parce qu'à 40%, 46%, on est déjà au niveau le plus bas depuis 2009. Donc c'est des niveaux très bas. Est-ce qu'on peut aller encore plus bas ? C'est ça la question. Donc c'est une stabilité par la force des choses parce que déjà le plus bas est déjà atteint. Donc on est plutôt pessimiste au niveau des autres. On est au plus bas du pessimisme. Si on doit aller encore plus bas, ce serait catastrophique. Donc les ménages gardent quand même un petit espoir au vu de tout ce qui est programmé. J'ai en tête par exemple la Coupe du Monde avec tous les espoirs que ça peut ramener. Il y a toutes les réformes menées en termes de couverture sociale, en termes industrielles, en termes de relance. Tous les chantiers qui sont en cours donnent confiance. Et aussi la pluie quand elle est là, ça aide aussi. On va rester optimiste également pour la pluie cette année. En tout cas il y a eu ces récentes précipitations en espérant que ça va faire une petite différence au niveau de la campagne agricole qui devrait se lancer très bientôt. Pourquoi les Marocains restent aujourd'hui très prudents ? Alors ils sont très prudents comme je l'ai expliqué parce qu'effectivement on touche plus ou moins le fond. En termes de consommation ? Voilà, ils ont envie de consommer mais les moyens, on est obligé de constater que le pouvoir d'achat s'amenuise de plus en plus. notamment depuis le Covid avec toute la vague d'inflation mondiale mais aussi nationale qu'ont connu plusieurs produits qui ne sont pas de base mais que les Marocains ont été habitués à consommer facilement. Ils avaient un accès facile à plein de produits. Aujourd'hui c'est difficile. Je pense à la viande, je pense à l'huile d'olive. C'est des produits emblématiques du Maroc qu'aujourd'hui on a du mal à consommer. Donc on se pose la question et du coup il y a aussi une question, une interrogation par rapport au futur. D'où cette prudence qui est une prudence de fait. Une prudence de fait. Effectivement on est dans une conjoncture internationale aujourd'hui économique incertaine. Est-ce qu'on peut expliquer cette prudence par les multiples chocs, on va dire, multiples crises maintenant qui touchent le monde ? Le Maroc à l'instar de ce qui se passe au niveau international. Donc il y a eu le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient aujourd'hui, une inflation importée. Est-ce que c'est ça ou est-ce que dans l'esprit des Marocains il y a toujours eu cette prudence au niveau de la consommation, même avant ces crises ? Non, le Marocain moyen est un consommateur par excellence. C'est quelqu'un qui aime la vie, donc quand il a les moyens il a envie d'y aller. Et même quand il n'a pas les moyens, on a tous en tête les exemples, par exemple dans les années 80, 90, quand une famille entière débarquait chez l'autre famille en ville et donc on recevait sans problème, on dépensait ce qu'on avait pour bien recevoir. C'est l'hospitalité marocaine légendaire et quand on sort dehors, on invite les gens même si on n'a pas les moyens. Donc on est des consommateurs par excellence. D'ailleurs quand on parle d'épargne, je pense qu'on va y arriver historiquement aussi, le taux d'épargne national du Maroc a toujours été très bas. Et ça explique aussi par ailleurs la difficulté à investir et le fait qu'on fasse appel à la dette très souvent pour financer les projets nationaux. – Justement par rapport aux chiffres révélés lors de cette enquête, un peu plus de 42%, 42,2% exactement de ménages aujourd'hui sans dette. – Oui voilà c'est ça, donc on a envie de consommer. – Ou puissent dans leur épargne. – Oui on a envie de consommer, heureusement qu'il y a une épargne, donc on a envie de consommer. Et on voit que les moyens et le pouvoir d'achat s'amenuisent, pour toutes les raisons qu'on vient de citer, la hausse des prix, la croissance qui n'est pas au rendez-vous, les emplois qui ne sont pas suffisamment créés. On a un taux de chômage aujourd'hui en 2023, c'est quelque chose d'historique, 13%. – Voilà il n'y a pas les moyens mais on a quand même envie de garder le même niveau de vie, sachant que depuis la décennie 2000-2010 jusqu'à 2012-2013, on a eu une explosion en termes de mode de vie. C'est quasiment la création de la société de consommation au Maroc, avec les voitures accessibles, avec les crédits à la consommation accessibles. – Justement, maintenant que vous parlez des crédits, quel rôle peuvent jouer les banques aujourd'hui pour équilibrer un petit peu cet endettement des ménages ? – Et donc voilà, pour garder ce même niveau de vie, on n'a que deux solutions, ou bien, bien sûr on peut travailler plus, mais le problème c'est qu'il n'y a pas suffisamment de postes d'emploi créés. Donc ou bien la dette, ou bien l'épargne. Et quand l'épargne est faible, il y a le crédit et les banques font ce qu'elles peuvent, parce que c'est leur boulot aussi, c'est un peu leur gagne-pain de distribuer des crédits. – Tout en maintenant des garanties, c'est-à-dire des crédits. – C'est leur boulot, c'est leur boulot. Il y a, c'est des doctrines. Au Maroc, on est très prudent justement, on distribue les crédits en fonction de l'épargne qu'on a collectée, donc quand on voit un peu les bilans des banques, ça s'équilibre. Mais dans d'autres sociétés où on prend plus de risques, on distribue plus de pouvoir d'achat, parce qu'on sait que c'est la demande qui va tirer la croissance, et c'est valable, a fortiori valable pour un pays qui n'est pas suffisamment industrialisé que le Maroc. – Mais au niveau des banques, pour rester sur les banques, comment maintenir cet équilibre entre prêts et remboursements, ne pas dépasser une certaine capacité, en tout cas du ménage à s'endetter, pour assurer une continuité de la vie au cours du mois, en attendant le prochain salaire, on va dire par exemple. – Je pense que les banques ont leur ratio prudentiel, et le propos aujourd'hui, c'est qu'on est un peu trop prudentiel. Donc il y a encore de la marge pour distribuer du pouvoir d'achat, créer de la croissance, pour que la machine puisse tourner à tous les niveaux, y compris concernant les banques. – Quelles conséquences sur le pouvoir d'achat, ce taux d'endettement qui semble un peu plus élevé aujourd'hui ? Ou cette tendance à aller vers l'endettement ? – Je pense qu'il faut… – C'est selon la philosophie qu'on retient par rapport à l'acte de consommer, ou bien on se dit, moi j'ai un revenu limité, donc c'est en fonction de ce revenu que je vais faire des priorités par rapport à ma consommation. Donc si j'ai l'habitude de mettre mes enfants à l'école privée aujourd'hui, et que je n'ai plus les moyens, je passe à quelque chose de moins cher, ou peut-être quasiment aussi à l'école publique, idem pour la santé, idem pour les voyages, etc. Si on est dans une philosophie où l'on se dit, moi je consomme, je ne dois pas faire de calcul par rapport à ma liberté de consommer, parce qu'effectivement aussi on est de plus en plus dans une société de consommation, où l'existence du citoyen est identique à son acte d'achat, donc c'est quelque chose d'existentiel. je ne peux pas accepter que le système financier bancaire puisse un peu restreindre mon acte de consommer, qui est l'acte qui me définit. Donc c'est au système de trouver la solution, et aujourd'hui le système il est un peu trop prudent, donc il y a moyen de distribuer du pouvoir d'achat encore plus, pour attirer de la croissance, et j'espère qu'avec tous les projets qui sont en chantier, cette dynamique ne va être que renforcée. On reste en tout cas positive, mieux gérer ses revenus et ses finances, c'est ce que vous préconisez. Aujourd'hui, 10% contre 89% des ménages s'attendaient à épargner au cours des 12 prochains mois. Un chiffre, un taux qui reste assez bas quand même, 10%, ce n'est pas énorme. Vous l'avez dit tout à l'heure, historiquement le Marocain, d'habitude, n'épargne pas, mais pourquoi aujourd'hui particulièrement, est-il devenu si difficile d'épargner ? Alors épargner, pour quoi faire ? Si on est dans une logique où ce qui compte c'est consommer, épargner n'a pas de sens. Surtout que généralement, on épargne pour avoir accès à la propriété, en termes d'immobilier, pour avoir la voiture, etc. Et c'est des choses qui prennent du temps si on épargne. Et aujourd'hui, il y a des solutions qui permettent d'y accéder rapidement, tout de suite. Donc épargner, ça devient une option, mais peut-être pas une nécessité pour pouvoir acheter ce qu'on a envie d'acheter tout de suite. Comment, selon vous, dans le contexte actuel, pourrait-on renforcer davantage cette confiance des Marocains et stimuler davantage la consommation pour plus de croissance ? Aujourd'hui, on l'a vu, le gouvernement s'est réuni récemment avec les professionnels pour pouvoir trouver une solution à cette hausse des prix, notamment pour tout ce qui est alimentaire. C'est quelque chose de très alarmant. Mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas le faire en appuyant sur un bouton. C'est l'écosystème de production marocain qu'il faut réformer. En attendant, on a recours à l'importation. Et donc, on importe au prix du marché international. Il faut aussi avoir les devises suffisantes pour le faire. Donc, c'est encore de la dette publique qui va s'ajouter. Bon, à un niveau macroéconomique, c'est problématique. Mais, encore une fois, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de solution au miracle. Il faut travailler plus. Travailler plus. Pour créer plus d'emplois, plus de croissance, libérer les énergies. Et ça, on le voit aujourd'hui dans la nouvelle génération, qui est davantage portée sur l'entrepreneuriat. Tout ce qui est commerce électronique, ça crée de l'emploi, ça crée des revenus supplémentaires. Et d'ailleurs, peut-être que l'enquête HCP donne une image un peu pessimiste du moral des ménages. Il faut préciser que c'est une enquête basée sur l'opinion. Donc, c'est très subjectif. Mais quand on voit le comportement réel des consommateurs, c'est aussi des files d'attente dans les grands magasins. C'est aussi la livraison en domicile qui est en vogue, sachant que c'est des produits qui sont parfois... Le prix est trois fois ce qu'on peut avoir sur place. Donc voilà, c'est une dialectique, c'est contradictoire. Il faut prendre tout ça en considération pour pouvoir bien mesurer le moral et la situation réelle de la consommation au Maroc. Essayez de mesurer la situation réelle. Vous avez parlé d'un écosystème de production, donc favorisez davantage aujourd'hui la production locale. Le Made in Morocco, oui. Le Made in Morocco, pour conclure, justement, comment dans ce contexte aujourd'hui économique, les entreprises peuvent-elles s'adapter au marché, aux besoins du marché ? Alors les entreprises au Maroc, elles ont une double obligation économique ou morale vis-à-vis de l'écosystème national. La première obligation, c'est qu'elles doivent être pérennes et favoriser la génération de revenus pour à la fois les employés, les salaires, les actionnaires, etc. Mais la double obligation, c'est qu'elles doivent être des locomotives de croissance et de progrès de l'économie nationale et de toute la société marocaine. Donc les calculs en termes de profitabilité, en termes financiers, oui. Mais il faut aussi avoir un ratio, un indicateur un peu qualitatif qui mesure le degré de participation de cette entreprise, notamment quand c'est une grande entreprise, à l'amélioration du devenir de toute la nation marocaine. Des entreprises création de valeurs, créatrices d'emplois et aussi de croissance. Ce qui fait que ça nécessite plus de prise de risque en termes de décisions d'investissement par rapport à une logique purement financière. Merci à vous, M. Nabil Sofer. Je rappelle que vous êtes président de l'Institut marocain indépendant de la consommation. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci, plaisir est partagé. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne journée. Merci pour votre fidélité. Sous-titrage ST' 501